Chers amis téléspectateurs, chers chrétiens partout dans le monde entier, et les non-chrétiens également, que le Seigneur vous accompagne. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un sujet assez délicat, intitulé « Peut-on s'adresser aux morts, ceux qui sont partis, ceux qui nous ont laissés ? » Nous savons très bien que dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui vous incultent aux morts et qui s'adressent aux morts, par exemple, dans certains pays, le 1er novembre, le 2 novembre, ils s'adressent aux morts, ils vont dans la cimetière, ils prient, et puis ils pensent qu'ils s'adressent aux morts et qu'ils pourraient y avoir une conversation avec les morts, ceux qui sont partis avant nous. Donc, à la lumière de la Bible, nous allons étudier certains passages de la Bible que la Bible nous apprend à ce sujet. Donc, nous allons voir un exemple de la Bible assez évident, il s'agit de l'exemple de Samuel et de Saül. Saül qui a eu à visiter une magicienne, la magicienne d'Andor, et puis qui voulait avoir des renseignements concernant son avenir, et, disons, au cours de laquelle il était entré en guerre avec les Philistins. Le problème de Saül, c'est qu'il n'entendait plus les paroles du prophète Samuel, qui lui disait ce qu'il fallait faire, il ne l'en faisait qu'à sa tête parce qu'il se sentait assez fort, il se sentait assez puissant pour combattre les Philistins, mais il allait perdre. C'est ainsi que, puisqu'il a constaté, et on trouve ça dans le livre de Samuel, chapitre 28, Samuel 28, puisqu'il a constaté que, finalement, Dieu ne lui répond pas, ni par des soins, ni par des prières, par n'importe quoi, Dieu ne lui adresse pas la parole, il voulait aller consulter les morts. Et, en particulier, il voulait aller consulter Samuel, qui était déjà parti, qui était déjà mort avant lui. Cependant, il s'est déguisé, vous connaissez bien l'histoire, et puis il s'est rendu à Dordor, et puis il a consulté cette magicienne, qui savait que c'était interdit par Dieu et le roi, le roi même, Saül, qui venait le consulter, mais elle a eu peur, et cependant, il a consulté la magicienne, et la magicienne a eu quand même, a invoqué les morts pour elle. Et celui qui était apparu devant lui, c'était Samuel, un vieil homme sortant de la terre, il est apparu. La magicienne a eu peur, et puis elle a compris que c'était Saül qui était devant elle. Cependant, et beaucoup d'interrogations se posent, parce que Samuel, la Bible a dit que Samuel lui a parlé, et lui a dit qu'il a fait quelque chose d'interdit devant Dieu, et que la récompense qu'il aura, ce sera sa mort, et celle de ses deux fils. Donc, lui, il était pris d'éprouvant, il a eu peur, et puis il était tombé faible, etc. Donc, vous connaissez très bien l'histoire de Saül, qui a invoqué cette magicienne, la magicienne d'un or. Mais cependant, quelle est la véracité de cette histoire ? C'est une histoire biblique, Mais qu'est-ce qu'on doit croire dans cette histoire ? Est-ce que Saül a parlé réellement à Samuel ? Beaucoup de théologiens sont un petit peu différents sur ce sujet, et ils disent que, des fois, que ce n'était pas le vrai Saül qui était là, mais c'était un esprit invoqué par la magicienne d'un or qui lui a parlé. Mais cependant, la Bible a bien dit que Samuel lui a parlé. Mais c'était peut-être, parce que c'était peut-être, et Dieu qui a voulu que Samuel, Saül, comme ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un roi, Dieu a voulu le faire comprendre un dernier message, celui de sa mort, que celui de l'acte qu'il a accompli, c'était un acte interdit par Dieu, et que la seule récompense qu'il aura, c'était l'abord, et c'était la fin de son règne. Voilà, c'est l'histoire. Est-ce qu'à partir de cette histoire, beaucoup d'exégènes, beaucoup de théologiens, beaucoup d'étudiants de la Bible, nous disent qu'on peut parler au mort, on peut s'adresser au mort. N'était-ce pas une première que nous indique la Bible ? Est-ce que ce n'était pas un fait exprès que Dieu a voulu réellement faire apparaître à Samuel ? Est-ce que c'était Samuel ? Est-ce que ce n'était pas Samuel ? Beaucoup disent que ce n'était pas Samuel, parce que les esprits qu'invoquent les magiciens, ce sont de mauvais esprits. C'était peut-être un esprit qui est apparu sur la forme de Samuel, et qui lui a parlé. Mais cependant, le message est bien passé, il a reconnu les tombes de sa huile, et puis il lui a donné une dernière prophétie, comme Samuel avait l'habitude de lui faire. C'était la prédiction de sa mort et celle de ses deux fils. Quoi qu'il en soit, que ce soit Samuel, que ce n'était pas Samuel, un mauvais esprit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-dessus ? C'est très clair. La Bible nous enseigne que les morts n'ont aucun pouvoir de parler aux hommes. Une fois mort, c'est fini. Nous lisons dans Ecclesiastes 9, verset 5, qui nous dit, « En effet, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. » C'est vrai que, des fois, on peut se rappeler les aventures ou les mésaventures qu'on a eues avec telle ou telle personne, mais cependant, une fois, après sa mort, sa mémoire sera oubliée. On n'y pensera plus à cette personne-là parce que cette personne a fait sa vie. C'est pour ça qu'il faut, pendant son vivant, à remplir de bonnes choses, faire la rencontre avec Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle que Dieu nous promet et on en reparlera un peu plus tard. Dans un chronique, chapitre 10, verset 7, qui nous dit également, « Et Saül mourut, c'est parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'éternel, dont il observa point la parole et qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » Donc, c'était la cause de sa mort, c'était son infidélité envers Dieu. Il ne respecte pas la parole, il accomplit une chose interdite par Dieu. Et c'était lui qui devait faire respecter, qui devait faire respecter les consignes que Dieu lui a données, c'est-à-dire de ne pas invoquer les esprits et les morts. Voilà un passage très évident que l'abbé nous dit, si nous lisons par exemple, « Dans le temps, Dieu avait prescrit à Moïse certaines règles, certaines lois qui nous interdit pratiquement de faire ces choses-là. » Donc, disons dans Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Le verset 10 nous dit, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consule les esprits et les spirites, personne qui interroge les morts. » Verset 12 en effet, « Celui qui fait cela fait horreur à l'éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'éternel, ton Dieu, va chasser ses nations devant toi. » Donc, le fait que, dans le monde entier, il y a beaucoup de mauvais esprits, car nous savons très bien que, lorsque Dieu avait chassé Satan, le diable, il avait chassé Satan et ses acolytes qui étaient descendus sur le ciel, sous la terre et puis dans beaucoup de lieux, même dans les lieux célestes que nous ne connaissons pas parce que nous avons affaire à un monde spirituel. Car dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il nous dit, à partir du verset 11, nous disons, « Révertez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rouges du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il existe des lieux célestes où se trouvent les mauvais esprits et ceux-là, ils ont le pouvoir de faire pas mal de choses parce que l'Abbé nous dit aussi que le diable est rusé, il peut se déguiser en âge de lumière. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous révertir de toutes les armes spirituelles que Dieu met à nos dispositions. Nous allons voir ça un petit peu plus tard. Mais ce que nous devons être certains, c'est que la Bible nous dit de ne pas invoquer les esprits parce qu'il y a beaucoup de dangers dans l'invocation de ces esprits. Je ne demande pas seulement à ceux qui sont chrétiens et qui savent déjà qu'ils ne doivent pas le faire, mais ceux qui ne sont pas chrétiens qui arrivent à des difficultés dans leur vie et qu'ils ont besoin de réponses. Parce que je constate quelque chose assez évident, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de croire en quelque chose. Mais des fois, vous lui servez la chose sur place et vous lui donnez la vérité, mais elle ne veut pas croire parce qu'elle veut quelque chose d'extraordinaire. J'ai regardé quelques vidéos dont les gens qui témoignent de leur relation avec des morts, avec des esprits qu'ils ont invoqués, ils pensent avoir des réponses à tout parce que soit le mort ou la personne qui est défunte lui a parlé et lui a éduqué certaines choses, lui donne un peu de réconfort, etc. Ils ont besoin de croire en certaines choses. Donc, nous les vivons, par exemple, qui sommes là et qui vous parle, on vous donne la vérité, mais vous refusez de croire la vérité. C'était le cas lorsque nous lisons dans les livres de Luc, chapitre 16, l'histoire du riche et de l'hasard. Vous savez que l'histoire, vous connaissez également cette histoire, le riche était bien sur cette terre, il mangeait bien, il laissait des miettes au pauvre l'hasard qui n'avait absolument rien. Et puis, le jour, le Seigneur est venu chercher le riche et le pauvre l'hasard. Et puis, le riche était dans un lieu de tourment et l'hasard, il était dans le paradis. Et puis, il s'adressait à Dieu qui voudrait qu'il ne soit pas aussi tourmenté que Dieu lui donne un petit peu de douceur, de l'eau dans sa langue parce qu'il était totalement tourmenté par l'affaire dont il vivait. Mais cependant, qu'est-ce que Dieu, il a demandé à Dieu, est-ce que je peux entrer en relation avec les vivants ? Et Dieu lui a dit, il y a un abîme qui vous sépare entre ce monde et l'autre monde. Donc, ça veut dire, c'est presque impossible que cette relation soit effectuée entre vous, entre les vivants et les morts, parce qu'une fois parti, vous êtes coupé de ce monde, il n'y a plus de relation entre vous. Et la chose la plus intéressante encore dans cette histoire, c'est que le riche a demandé à Abraham, qui symbolise un dieu, il a dit, est-ce que vous pourriez au moins envoyer des anges ou bien et faire passer le message à mes cinq frères et qui sont encore vivants, qu'ils comprennent la situation et qu'ils ne soient pas dans la même situation, dans la même tourmente, dans laquelle je vis en ce moment ? Eh bien, Dieu, Abraham lui a dit, et s'ils n'avaient pas cru pendant leur vivant, ce n'est pas maintenant qu'ils vont croire, même s'ils n'ont pas cru les prophètes et les prophètes, et donc ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont croire. Donc, nous nous avons bien le passage, vous avez bien lu, etc. Donc, ça veut dire que certaines personnes ne vont jamais croire à la vérité, à ce qu'on va leur dire. Lorsqu'on leur dit, par exemple, de ne pas infoquer les morts, ils vont dire que, bah oui, Saül, il l'avait fait, voilà, qu'elle était vraiment et les conséquences de... de cette pratique de Saül, à savoir d'aller réciter la mort, de s'adresser aux morts, eh bien, c'était la mort, et c'est une mort éternelle, parce que vous, Saül n'a pas respecté les règles que Dieu lui a indiquées, et puis, ça allait faire quelque chose d'abominable, parce que dans le livre de Dieu, il a dit que c'est quelque chose d'aboliminable de l'évoquer, les esprits, parce que les esprits... Donc, nous avons vu tout à l'heure le verset de Colossi, Ephésiens 6, à partir du chapitre 11, qui nous parlait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais il y a un verset très intéressant qu'il faut voir aussi. Lorsque vous êtes dans une telle situation, vous vous posez la question comment résoudre ce problème. Par exemple, vous faites face à une situation où on vous persécute, soit par des actions maléfiques, par des mauvais esprits, la personne est atteinte de démons ou de quoi que ce soit. Quelles sont les armes que vous avez pour combattre ce genre de situation? Moi, je vais vous dire, la première arme, c'est la prière. La prière, mettez-vous à la prière. La prière avec vous, si vous ne pourriez pas, faites-vous aider par d'autres frères et sœurs dans votre vie, ou bien n'importe qui, mais ceux qui ont vraiment la foi, qui peuvent combattre réellement les mauvais esprits, parce que l'esprit de Dieu est supérieur à l'esprit de Satan, à l'esprit de démoniaque, donc ils ne peuvent résister à l'esprit toute puissante de Dieu, dans l'esprit du Saint-Esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit que réveillez-vous toutes les armes de Dieu afin de vous résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quels sont ces armes? La Bible nous parle également plus loin dans ses versets. Tenez donc ferme et avourez la vérité. La vérité est pour ceinture, réveillez la cuirage de la justice. La vérité est la justice. Dans votre vie, ayez toujours pour ceinture, pour âme, la vérité. La vérité, c'est ce que je vous parle, c'est-à-dire d'une part, vous mêlez dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, de savoir que Christ, c'est celui qui vous donne la vie, de savoir que Satan ne peut pas vous donner la vie, mais il peut vous prendre la vie et si Satan vous prend la vie, elle vous la prend de façon définitive. C'est pour ça, il faut regarder la vérité en face. La vérité, c'est Christ, parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a pas d'autre vérité émiseur que Christ, Jésus-Christ. Et puis, refaitez-vous de la cuirage de la justice. Soyez juste, faites de la justice dans votre vie, pendant fortes confort. Moi, certains n'auront pas de pouvoir sur vous. Donc, vous, vous dites, pourquoi certaines personnes ont des attaques sataniques, ont reçu des méfaits pervers dans leur vie et moi, absolument rien ne m'arrive. Non, soyez conscient que si vous êtes juste dans votre vie et que vous gardez la foi, eh bien, Dieu ne vous accompagne partout où vous êtes parce qu'il envoie ses anges pour vous accompagner parce que vous vous mettez en position d'un juste, celui qui pratique la justice et celui qui pratique la vérité. Et puis, d'autres exemples encore à combattre les mauvais esprits et les esprits maléfiques, c'est le zèle que vous avez dans l'évangile. Plus bas, le verset nous dit « Mettez vous, mettez, pouchons sur vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Donc, c'est ça, le zèle que donne l'évangile de paix. Si vous êtes, par exemple, l'évangile, c'est la parole de Dieu, dans la parole de Dieu et du zèle pour étudier la Bible, pour apprendre davantage, vous questionner, poser des questions à ceux qui en connaissent, fouiller dans les archives, fouiller sur Internet, un petit peu, pratiquer ce exercice qui vous permettra de savoir beaucoup plus sur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas tromper par ceux, par exemple, qui vont vous dire que oui, les morts peuvent faire des choses pour toi, moi, j'ai évoqué les morts et j'ai eu la réponse. C'est faux. Les morts, c'est les mauvais esprits, c'est les esprits sataniques, c'est les esprits démoniaques qui peuvent arriver même sur la forme de votre défunt, de ceux qui sont partis avant vous, soit votre femme, votre époux ou votre fils, n'importe qui dans votre famille que vous aimez bien. Vous voyez cette personne, mais ce n'est pas la vraie personne parce que certains peuvent se déguiser à n'importe qui et puis vous faire croire que c'est la personne qui vous parle. Donc, soyez très attentifs, soyez conscient que Satan peut vous induire en erreur parce que c'est le premier des manteurs. Et puis, pour finir, une arme assez conséquente, c'est la foi. Le verset nous dit, prenez, par-dessus tout, le verset 16, tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si vous avez la foi, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurante dans ce que vous croyez. Vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez en sa toute-puissance, vous croyez en Dieu. Lorsque vous faites face à de telles situations, quelle que soit la situation, les faces, qu'elles puissent être, donc, soyez sûrs et certains que, si vous avez la foi, vous pourrez combattre cela. Et si cela n'est pas fait, ne soyez pas vraiment quelqu'un dévasté parce que Dieu est tout-puissant et même à travers la mort, il est encore puissant parce que Dieu a dit à la porte de Paul et même par la faiblesse, vous avez encore la force. Même si la mort vous suit bien chez vous, soyez sûrs et certains que vous avez la vie éternelle devant vous parce que Dieu, c'est lui qui donne la vie éternelle et au retour de Jésus-Christ, il viendra rechercher ceux qui ont fait sa volonté, ceux qui ont cru en lui et ceux qui ont gardé la foi. Les justes, ils viendront les chercher pour aller vivre avec eux dans le paradis, dans le lieu céleste, dans le lieu gros, dans le lieu très saint que Dieu a réservé pour nous-mêmes. mes chers amis, voilà la réponse à votre question. Ne cherchez pas trop loin la vérité, la vérité est là avec vous. Un dernier message, ne vous adressez pas au mort pour avoir votre réponse. La réponse, elle est déjà là avec vous. Ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous donne la vie, celui qui vous donne la santé, celui qui vous guérit et avec vous, toutes les âmes du Christ, la foi, la vérité, la justice, avec ça, vous pourriez combattre les œuvres de Satan sur votre personne, sur votre famille et tous ceux qui vous entourent et tous ceux qui vous aimez. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir et à bientôt.